Bonjour bonjour ! Hello les p'tites zouz ! Comment il va ? Pierre enculé ! C'est pas mon téléphone mais je joue quand même avec ! Mais dis donc Pierre enculé ! Qu'est-ce qu'il vous amène aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il nous amène ? Mais c'est incroyable ! C'est RhinoShield ! Présentez-nous les connexions ! Mais elle est dorée ! Continuez ! Ok Pierre-Henri, alors aujourd'hui on a une coque brillante ! Comme mon round rubber d'arrêt ! Trop mâche ! Il y a aussi tous dans cette coque avec nos logos ou notre écriture Vibrequin tout en bas ou tout en haut ? Tout au milieu ou sur les côtés ? Au milieu ! En bas ! En haut ! C'est mon type de design ! Wow ! Multipla ! Wow ! C'est toi qui a fait le design ! La collection Vibrequin ! C'est marqué là ! C'est incroyable ! En blanc, en noir ! Il y a aussi des coques multipla. Ouais, ouais, très bien. Très bien, très bien. Elles sont chouettes en vrai. Hum... Avec le code Vibrequin, moins 10% dans les prochaines 48 heures ! Alors, vous m'en réservez une centaine que wow ! Mais saviez-vous qu'avec toutes les collections RhinoShield, vous avez quand même le code promo Vibrequin ! Avec moins 10% sur les prochaines 48 heures ! Et on dit merci à RhinoShield ! Allez, ciao, ciao ! Côte promo Vibrequin ! La collection RhinoShield ! Non, tu enlèves ça, Pierre ! Allez ! Oh, Chantal ! Il a... Oui, il a recommencé, oui ! Allez, on y va ! Allez, Pierre-Honky ! Ciao, ciao ! Allez, allez ! On arrête ! Non, la drogue, là ! Allez ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vibrequin ! Bonjour Pierre, comment il va ? Il va plutôt pas mal, j'ai envie de pisser par contre, là, d'un coup sec ! Moi aussi ! D'un seul, là, comme ça ! Pisser dans les vignes ! On se retrouve aujourd'hui avec ce magnifique exemplaire de Mercedes McLaren SLR ! On a fait un Vultec sur la SLR ! Bienvenue dans ce nouveau Vultec où aujourd'hui on va parler SLR ! Et oui ! Alors d'habitude on essaie de faire suivre, c'est-à-dire on fait un Vultec sur une marque ou sur un genre, un véhicule particulier, et juste après, on essaie de faire suivre ce véhicule ! Bon, au moment où on a fait le Vultec SLR, on se disait pas qu'un jour on allait essayer une, donc on a pas essayé ! J'adorerais qu'on y ait un SLR ! Autant toutes les bagnoles dont on a parlé jusqu'à maintenant, on sait qu'on les essaiera jamais ! Tellement c'est rare ! Autant une SLR ! Parce que vraiment, à la base, enfin, on s'était dit, hein ! C'est la voiture de notre enfance ! Ça fait 27 ans que j'en ai envie d'en essayer une, en vie au moins ! Et on avait fait un Vultec sur la SLR justement, parce qu'on s'est dit Jamais on en trouvera une ! C'était beaucoup trop rare, beaucoup trop cher ! C'est normal que personne nous en prête une ! Donc quand on est sûr de jamais la trouver, on en fait un Vultec ! Bon, je pensais jamais pouvoir en avoir une ! Et en voici une sous nos yeux ébahis ! Une véritable Mercedes McLaren SLR ! Cette voiture est assez incroyable, parce qu'il y a mille trucs à dire ! Parce qu'il y a mille trucs intéressants ! Bon, l'histoire, rapidement ! Alors, on l'a déjà fait dans l'épisode du Vultec, donc on va pas passer en revue toute l'histoire de la voiture ! Mais, pour vous resituer un petit peu, on est au début des années 2000 ! Et c'est la folie des supercars, voire début des hypercars ! Ça existait pas encore, le terme ? C'était vraiment la folie ! Il y a Porsche qui s'est positionné avec sa carrière GT, qui est incroyable ! Ça, j'aimerais bien essayer aussi ! Bah ouais ! Ferrari, avec sa Enzo ! A claquer le game de façon futuriste ! McLaren, avec la F1, avait bien ruiné le game ! Juste avant, on avait la XJ220, on avait le B110 ! C'était vraiment l'époque où il fallait faire une supercar à ce moment-là ! Mercedes, c'était un petit peu en quête d'un renouveau d'image ! À cette époque, c'était vraiment une marque de grand-père, Mercedes ! Je crois qu'en moyenne d'âge, en acheteurs, c'était genre 65 ans ! C'est l'enfer ! Bah c'était des voitures de vieux ! Alors oui, il y avait des modèles performants chez AMG, mais c'était des voitures de grand-père qui étaient destinées à des grand-pères et qui faisaient vraiment pas rêver les jeunes ! Et dans cet esprit-là, avec la mode des supercars, ils se sont dit « Ok, va falloir qu'on claque un truc fou ! » Et à la faveur du fait qu'ils ont racheté 40% de McLaren à cette époque-là, ils ont mis en commun les connaissances de McLaren, d'où le logo ! C'est d'ailleurs l'une des seules Mercedes à avoir un logo si apparent ! Alors ils ont eu quelques histoires avec Porsche dans la 500e, sur des trucs comme ça ! Tu imagines que la voiture est Mercedes ? Et il y a une autre marque de voiture sur la voiture ! C'est impressionnant quand même d'avoir une autre marque de voiture sur ta voiture ! En plus, à l'époque, ils faisaient déjà des voitures, alors ils faisaient plus de la compétition quand même ! Ils faisaient beaucoup de F1, ils avaient fait la F1 juste avant, mais ils n'avaient pas forcément vocation à faire des voitures de série. Aujourd'hui, c'est une marque vraiment à part entière, mais à l'époque, c'était quand même encore considéré comme un artisan. Cette voiture donc sort au tout début des années 2000. Et cette voiture se voulait être une alternative GT aux supersportifs qui sortaient alors. Là, Enzo, ça tabasse ! Tu vas pas chercher le pain en Enzo. Tu vas pas chercher le pain en Carrère GT. Tu vas pas chercher le pain en McLaren F1. Et l'idée de Mercedes était quand même de rajeunir son image, de devenir plus cool, mais de rester dans ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire quelque chose de finalement utilisable et quand même un peu confort. C'était un petit peu la plus confort des supercars de l'époque. Mercedes le voulait. Sauf, pour l'expliquer dans le Vutex, cette voiture a été une sorte d'échec du début à la fin. Mercedes voulait quelque chose d'assez confort qui corresponde à son image de l'époque. McLaren voulait quelque chose d'ultra énervé qui corresponde à son image de l'époque. Et quand bien même ils en avaient 40%, ça n'empêchait pas qu'on avait vraiment deux visions opposées. On avait d'un côté des équipes anglaises chez McLaren qui avaient une façon de travailler bien à eux, et de l'autre côté des équipes allemandes chez Mercedes qui avaient une façon de travailler bien à eux. On n'a pas réellement tous les détails, j'aurais aimé vous en donner, mais dans tout cas des écrits qu'on peut trouver encore aujourd'hui. La gestation de cette voiture a été extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on va retrouver quand on va voir à l'intérieur des trucs aberrants, des trucs nuls. Et en fait on a une voiture qui est mi-figue, mi-raisin. Oh waouh ! Applaudissez-le en commentaire. N'hésitez pas, c'est pour moi. Commençons par le côté qu'on voit pas, le côté McLaren. McLaren a apporté toute sa connaissance en voiture de course dans cette automobile. Et arrêtez de regarder mon cul hein ! Oh ! Alors normalement il s'ouvre en ent... non. D'accord, il s'ouvre en normal. Oh, j'en ai marre de galérer pour rien là. Non, non, je vais y arriver hein. Ah, il y en a deux ! Ah ouais, il faut... Eh, il s'ouvre à l'avant après, voilà. Ne faites pas attention au capot gigantesque. Je suis Batman ! Oh ! Waouh ! Ah ouais, c'est... ouais. Bah le pire c'est que malgré toute la grandeur, le capot a beau faire 1m50... Ouais, tout est plein. Alors le côté McLaren, c'est pas compliqué. La structure de la voiture est intégralement en fibre de carbone, c'est-à-dire ce qui se faisait en compétition à l'époque. C'est déjà extrêmement chouette d'avoir une structure en fibre de carbone de nos jours. Je vous laisse imaginer au tout début des années 2000, c'était vraiment exceptionnel. Autre point important, quelque chose de techniquement incroyable à l'époque. Cette voiture est l'une des premières voitures de série arborées du carbone céramique. Technologie de course. Complètement. Technologie de course. Avoir ça sur une voiture de série, autant vous dire que ça pile correctement l'engin quand tu mets dedans. Quand c'est chaud, la petite utilité du carbone céramique. Et aussi le dernier point de McLaren, l'aérodynamique. On le voit pas forcément tout de suite, parce que la voiture a l'air finalement assez fine, mais la voiture a un gros travail aérodynamique, notamment au niveau des béquets. Nous avons les béquets. L'aileron arrière déjà procure un appui aérodynamique et c'était déjà relativement rare à l'époque. Sur cette voiture elle-là, et en plus celle-ci a une option aérofrein. Et vraiment l'aileron se met comme ça et du coup tu as un aérofrein. Ça sert à rien. Il y a un diffuseur sur cette voiture, exactement comme en Formule 1. Faut me croire sur parole, on a un fond plat et un diffuseur. Et il y a très très peu de voitures, surtout sur cette gamme, c'est-à-dire d'une supercar confortable et accessible, qui proposait du diffuseur à l'arrière. C'est pour ça que cette voiture a une scie aérodynamique et qu'elle pouvait se permettre de se passer d'un aileron vraiment fixe et gros à l'arrière. Parce que le travail a été fait dessous avec le fond plat et le diffuseur. Du coup ils ont réussi le meilleur des demandes, c'est-à-dire avoir de l'appui aéro et quand même de la vitesse de pointe. Puisque je vous rappelle que cette voiture, déjà tape du 320, imagine qu'il devait y avoir des grosses Mercedes justement AMG qui faisaient du 270, 280. 320. Et c'était la voiture à boîte automatique la plus rapide du monde, quand elle est sortie. Je précise automatique, c'est avec un convertisseur de couple, donc vraie boîte automatique. Dans une voiture avec une structure en fibre de carbone, c'est franchement malin ça quand même. De ce que raconte l'histoire, je ne fais que reporter ce que j'ai pu lire. McLaren aurait livré donc du coup la structure de la voiture. Donc un machin qui grosso merdo devait faire 600 kg au grand max. Un truc de course. Et de l'autre côté, il y a vraiment Mercedes qui est arrivé, qui a dit non 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 mais moi je veux pas ça hein. D'un certain côté, Mercedes est venu chier sur le travail de McLaren. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau du moteur. Pour vous rappeler, McLaren quand ils ont fait la F1, où on a fait un Vultec ici. Ils ont pété les couilles à Honda et à BM. BM a livré un V12 incroyable et leur ont dit non 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 il nous faut plus léger, il a fallu refaire un V12 suffisamment léger pour la voiture. Ils ont même économisé sur la radio s'il te plaît. Et là ils se sont dit non non non, on vous chie sur la gueule là. Donc on retrouve sous le capot, alors le moteur est cool mais c'est le V8 55 AMG. Alors dans une déclinaison spécifique qui sort 626 chevaux, c'est-à-dire la déclinaison la plus puissante de ce moteur là. Mais je vous rappelle quand même que c'est le V8 55 qui était sur le CLK, sur le SLK, sur la E55 AMG, sur la S. Un moteur très bien au demeurant mais qui n'est pas extrêmement noble. Surtout quand on voit qu'en face il y avait Porsche qui a fait un V10 sur mesure pour la carrière GT dérivé de la compétition. Ferrari avec le V12 de l'enfer. Et là, l'idée n'était pas de chier à 100% sur le travail de McLaren, juste à 99%. Donc avec un moteur suffisamment petit et un gros rendement pour gagner du poids. Et on a quand même, bon, 620 chevaux, 800 Nm de couple, ça va, je suis correct, c'est suffisant. Encore une fois le travail de McLaren, on a vraiment le bloc qui est là en position centrale avant par rapport à la position des roues. Le moteur a été reculé au maximum au centre de la voiture. Pour rappel, plus le moteur est au centre de la voiture, mieux la voiture est équilibrée et mieux elle tient la roue. Pour simplifier, alors c'est particulièrement bien foutu quand même. T'as vu devant là le capot ? Il est incroyable ! C'est vrai que la découpe est folle. Oh, oh j'ai peur ! C'est bon, c'est un peu effrayant les voitures comme ça parce que tout coûte cher. Donc d'un côté, on a ça qui est un petit peu une déception et puis surtout, ça va être l'intérieur. Bon déjà, il n'y avait pas plus léger que ça quand même. À la base, c'était une voiture de course. Je vous ai fait un châssis carbone et vous m'y foutez ça. Ok, c'est ultra cool. Déjà un, ça pèse un anneu mort, ça coûte une couille à fabriquer. Je vous rappelle que c'est une voiture qui se voulait facile d'usage pour une clientèle relativement âgée. Et comme on a la structure en carbone hyper rigide, tu te vois 80 ans là-dedans ? Déjà là, je me fais chier à rentrer dedans. Mais oui ! C'est beaucoup là. Je ne sais pas quoi ils ont pensé. Et au final, l'intérieur est parfaitement symptomatique des problèmes de gestation qu'a été cette voiture. Puisque l'intérieur, j'ai pas compris. Alors les baquets, j'ai compris. Full carbone, ils sont incroyables. Ils sont magnifiques. Les baquets, c'est ok, ils sont magnifiques. Ils ont quand même rajouté un petit peu d'esprit confort quoi. Du coup, pourquoi mettre des éléments confort de partout et te mettre un baquet en carbone qui est ultra dur. Et surtout qui du coup est d'une pièce et ne se règle pas. C'est-à-dire que le dossier il est comme ça et ton dos restera comme ça à vie. L'intérieur, bah c'est pareil. Donc on a une structure carbone folle pour gagner du poids. Et on a une console centrale qui doit peser elle seule. 1000 kilos. Et puis en plus c'est pas beau. C'est vrai, c'est vrai que ça a vieilli. Et puis ça a mal vieilli. On a un habitacle qui est joli en soi en terme de finition. Le cuir est magnifique. Un extincteur. Après en terme de qualité, ça a quand même super bien vieilli. Même si il y a des trucs genre cette console en plastoc. Mets-moi ça, la SLR. Ah bah super. Je pense qu'ils se rendaient compte eux-mêmes que c'était vilain. En collant le SLR dessus pour les photos. Après voilà, l'Alcantara est magnifique, le cuir est magnifique. C'est dommage d'avoir ajouté peut-être 50 kg de cuir dans cet habitacle qui demandait qu'à gagner du poids. Est-ce que tu veux un démarrage ? Oui, je désire que vous démarriez. Eh le pommeau est en alu déjà. Et en fait le bouton start-stop est ici. Et quand tu roules, c'est vraiment cool d'avoir l'échappement juste là. Parce que toi tes oreilles sont juste là. C'est hors bord. Ouais, j'aime beaucoup. On va rouler ? Allez, on va rouler. Attends, 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 il faut voir la mise à feu de l'engin. Ah, j'aime pas mal, ouais. Ok, alors ouais. Oh, les pédales c'est nul. Oh, il y a un meilleur truc à dire. Alors, pour votre gouverne, Mercedes, au début des années 2000, a tenté de faire un système de freinage sans fil. Bluetooth. Ouais. En fait, l'idée c'était dans une voiture, plusieurs éléments qui contrôlent le frein et du coup qui partent à chaque roue. Et ça fait beaucoup d'éléments qui vont loin et qui impliquent du délai et qui impliquent plein de problèmes. Mercedes a eu une idée qui était de calculer la pression sur le frein à la pédale, de la transmettre de façon électronique à un bocal qui est beaucoup plus proche dans le capot et qui réduit de beaucoup la distance entre les roues. Alors du coup, le système de frein a été présent sur quelques modèles Mercedes. Il a vite été abandonné à cause principalement de son feeling qui est très bizarre. Tu n'as pas réellement de retour. Donc, tu ne sais pas en fait comment tu freines et surtout, tu as une tendance à soit pas freiner, soit trop freiner. Et en plus de ça, tu rajoutes le fait que ce n'était pas extrêmement fiable sur un élément de sécurité. C'est-à-dire vraiment, ce n'est pas top. Résultat, le système de frein a vite disparu. Je comprends tout de suite pourquoi. Ah ouais, ton pied, c'est une chorique TikTok en fait mes pieds. C'est vraiment ton pied, il fait ça quoi. Et surtout, mon pied gauche, j'ai mes deux jambes, regarde, je suis collé en fait. Là, vous êtes confortablement installé. Super, ouais, j'ai acheté une SLR à 300 000 balles pour ça quoi. Bonjour. On n'a rien à foutre. Les impressions de conduite, premièrement. Alors, ça reste relativement simple à conduire. On a une boîte auto qui est très douce. On a un moteur qui est d'une souplesse. En fait, on peut évoluer de façon très correcte en dessous de 1500 tours. Comme un V8 diesel, je suis certain que tu peux faire tout ton quotidien en dessous de 2000 tours minutes. Du coup, à cause de Mercedes, on arrive à plus de 1700 kg, quasiment 1800 en ordre de marche. C'est énorme. La Enzo était plus autour de la tonne 4 pour la même puissance 400 kg dans la gueule. C'est immense. Bien sûr, au détriment des performances aussi bien en ligne droite qu'en virage, c'était pas forcément une voiture très à l'aise à l'attaque. Surtout qu'il nous remonte que la voiture ayant beaucoup de couples et une architecture un peu bizarre peut se révéler à cette traître. C'est peut-être la voiture où ils ont plus flippé nos essais. Apparemment, ouais, si le machin se met à glisser, c'est potentiellement irratrapable parce que c'est très lourd, ça braque pas et il y a un lag fou. Alors, je vais essayer de pas éclater un piéton parce qu'on fait 8 mètres de large. La voiture est très grande, c'est assez intimidant quand même. Par contre, on est vraiment assis sur les voies arrière. Ouais, on est assis à l'arrière et surtout, on sent tous les graviers à l'arrière. J'ai l'impression qu'on frotte sur la route en fait. Alors, bon, bah dans les défauts, c'est assez bruyant mais plutôt agréable parce que les pots échappements sont vraiment là. Du coup, ça donne un esprit qui est très étrange. En fait, on a des performances dignes avec 5% de la pédale. Ah ouais, c'est... Ah, c'est grand ! C'est d'une grasserie. Alors, c'est très charmant au demeurant. Moi, j'adore. Ça a du charme mais par contre, effectivement, ça sert à rien quoi. Ça fait rien bien quoi. C'est très bizarre ouais. Pardon, j'ai cru que j'ai cassé le bouton. Ah là, j'ai passé une vitesse là. J'ai encore passé une vitesse. Ah bah c'est super alors. Oh ! Chaque fois que tu casses un truc quoi. Vous serez peut-être surpris ou non de savoir que la SLR a été un gros échec commercial. Il y a les deux façons de voir le truc. D'un côté, pour une auto comme ça qui était proposée à plus de 300 000 euros, c'est très bien. D'en vendre 1500, c'est beaucoup, c'est mieux que la carrière à GT. Trois fois mieux que l'Enzo. Après, l'Enzo était limité, elle s'est vendue en 15 minutes donc voilà. Mais l'autre, il prévoyait quand même d'en faire 3500. Et la production était si faible par rapport aux investissements de la voiture que cette voiture n'a pas été rentable. Donc, c'est un échec en soi. Surtout que qui allait chez Mercedes en concession ? Bah oui, et puis surtout, il leur fait essayer ça. Autant dire qu'ils se rendent compte des mêmes choses que nous. C'est-à-dire que c'est nul. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça ? Ça marche ! Surtout que là, j'ai mis extrêmement progressif. J'ai rien fait. C'est déjà suffisant. C'est vraiment pas mal. T'es en train de te faire fumer pour un Audi A4. Ça prend des tours un peu quand même, cette histoire. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Oh, j'ai l'impression d'être dans Exantia. Faut appuyer ultra fort pour que ça freine. Ah bah oui, 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 monsieur. Alors, c'est pas punchy. C'est pas... Ça te tape pas dedans. Je pense que la boîte auto doit beaucoup lisser. Je m'égase très progressif parce qu'apparemment, ça glisse beaucoup. Même avec l'ESP, le Traction Control. Mais c'est très étrange que ça ne te... Ça te punche pas. Pour autant, d'après le compteur de vitesse, il y a bien 620 ch. Et surtout, je vois bien l'insolence de proposer des performances folles, quasiment autant qu'une Enzo et qu'une carrière GT, dans une facilité d'utilisation et une polyvalence qui est infinie. C'est très doux néanmoins. Ça prend des tours. Je me suis dit, il n'a jamais passé le rapport. Ah ouais ! Alors là, je suis réellement surpris. Je pensais que ça serait effondré vers 5000 parce que c'est tout en couple. Ça charge vachement haut et là, ça continue en fait. Merde. Oh, ça glisse. Ça glisse encore. Ouais, c'est pas déconcertant. Ça ajoute à la simplicité de l'engin. Je pense que tu donnes ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la puissance, qu'il n'est pas subjugué. Tu vois, je n'ai pas ressenti de subjugation. Ça marche surtout en haut. Genre en dessous de 4000, ça marche moins fort qu'au-dessus. Ce qui est étrange pour un moteur à compresseur. Mais du coup, en plus, le bruit est réellement cool. Enfin, c'est très chouette. Alors, sur le l'armomètre, on est peut-être à 5 sur 10 là. Ouais, je suis même moins que ça, effectivement. Ah ouais ? Non, si, peut-être le 5 sur 10 pour la forme. C'est vrai que du coup, j'ai toujours rêvé de cette bagnole, quoi. Ça fait vraiment plaisir d'être dedans. Ça fait vraiment plaisir de ressentir ce que des gens qui étaient blindés à cette époque ressentaient. C'est génial, hein ? Mais ça ne me fait pas vibrer. Moi, je suis plus séduit par le côté curiosité. Reprise. Ah, par contre, les reprises sont expéditives. Ça charge et c'est immédiat. Je suis surpris par la boîte qui est finalement bien plus rapide que ce que je pensais. Franchement, ce n'est pas un défaut, la boîte. C'était beaucoup plus handicapant dans la Waira ou dans la 5.4. Ah bah oui, bien sûr. Mais là, ce n'est pas des mêmes technologies. Mais justement, cette technologie est censée être pourrie par rapport à une boîte pilotée. Et en fait, c'est suffisamment rapide et c'est ultra doux. Écoute, je te cède le volant avec un plaisir non masqué. Pour écouter, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? Il faut faire gaffe quand tu ouvres les portes. Parce que vraiment, ça part et ça peut taper dans des trucs. C'est chiant. Pierre, tu as vu les reflets argentés de la carrosserie ? Oui, c'est très beau. Puis en plus, tu as du pailleter sur ta S3 de merde. Tu es un con, tu as du pailleter sur ta SLR, tu pèses. On se sent mieux au volant. Vraiment, là à droite, j'entendais presque plus le moteur. Ça ne vibrait plus. Je préfère là. Ah, tu as la dégaine du parfait connard. La vraie dégaine de l'enculé. Tu sais ce qui m'énerve, c'est que la voiture te va bien ? C'est bien puisque c'est la mienne. Je vous remercie de me le dire, mais enfin... Heureusement quand même. Parce que j'aurais été embêté d'avoir claqué combien maintenant ? Combattant justement, c'est l'une des supercars slash hypercars les plus abordables du moment. Puisqu'il y en a eu quand même plus que les autres et puis surtout elle a beaucoup moins marqué son époque parce que les gens étaient principalement déçus. Non, c'est une voiture qui se trouve à partir de 200 et quelques mille euros. C'est donné ! C'est insolent de dire ça, mais oui ! Alors, encore une fois, je vous invite à mettre des guillemets dans ce que je dis. C'est surprenamment abordable pour une auto de cette trempe. Tu feras gaz, tu vas te casser la gâchette là. T'es béclé qui s'est ouvert là. Donc il s'ouvre au dessus de 35 pour ceux qui te demandent. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça, là, on y est. Vas-y, frein. Ah oui ! Faut faire l'effort quand même, par contre. Ah, faut y aller, ouais. Là, dans ton rétro, tu as ton aérofrein. Putain, ouais, c'est incroyable. Putain, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, yeah, oh ! Je comprends du coup qu'ils disent que ça puisse piéger. Parce que là, vraiment, c'est vraiment encore plus piégé, là. Ah, à votre port ? Ah bah oui, là, j'étais en confort. Bah, c'est super alors. Essaye de ne pas me tuer, s'il te plaît. Et d'anticiper les frérages. S'il te plaît. C'est une tendance à glisser. Oh, ça glisse ! T'as vu ? Ouais, ouais. Le cul, il dandine ! Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on prend un gravier dans le pare-brise. À chaque fois que tu cliques... Oui, oui, oui. Pardon. Attendez, gravier ? Gravier, pardon. Excusez-moi. Franchement, après, bon, entre nous, les Paulette, c'est pas grand chose. Il y a tellement de couple et si peu de rapports qu'au final... On en mette. Non, mais c'est infernal. Un gravier. Deux graviers. Ouais, si, si, la marche bien. Bon, rentrons tranquillement. Moi, j'ai vu ce que j'avais à voir. Tu vois, c'était... Enfin, je suis hyper content d'en avoir conduit une. Mais c'est vrai que, comme on nous disait, c'est un peu un mythe qu'on s'était fait dans notre tête. Et par rapport à ce mythe, en tout cas, c'est vrai que je m'attendais vraiment à un truc futuristique. Et en fait, bon, ben, en vrai, ça fait peur, c'est pas adapté à ce qu'il faudrait. Y a rien qui va dans l'absolu, hein. C'est vrai qu'elle a été si présente dans nos esprits d'enfants qu'on s'en est fait des rêves mouillés. Ah oui, oui, moi, c'était trempé, mon pote. En fait, je m'imaginais vraiment pas du tout ça. Surtout qu'on a rencontré beaucoup de gens qui ont essayé beaucoup de trucs, mais pas forcément des SLR. Ça fait partie de ces mythes un petit peu décevants. Faut regarder l'objectivité, mais objectivement, je suis un peu déçu. Parce que je m'attends... En fait, j'aurais pas été déçu si, par exemple, j'avais retrouvé un max de sportivité ou un max de confort. Mais là, du coup, je sais pas, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, en vrai. Je comprends pas. Plus tout le reste, c'est-à-dire vraiment, je sais pas, mais harnais, j'en sais rien. C'est hyper sportif, quoi, nique ta mère. Ou bien juste du méga confort à la Mercedes avec une direction hyper assistée et tout. J'aurais compris le sens de la bagnole, mais là, je le comprends pas. Parce qu'il y a tout et rien. Il y a tout ça, là, enlevez-le moi, en vrai. Mettez-moi un truc, là, de racing. C'est un mélange qui est un peu étrange. Que je trouve, du coup, objectivement pas très bien réussi. J'ai un peu l'impression qu'on nous a servi un Ricard 20 rouge. Les deux sont bons, mais peut-être pas ensemble. C'est pas mauvais, mais j'en demandais pas non plus. Ouais, j'en avais pas besoin, je l'ai pas demandé, ce vers-là. Oh, alors, qu'est-ce qu'on en conclut, là ? Qu'on a bien bouffé, déjà ? Non, non, mais on peut commencer par ça. J'achète. J'suis un poil déçu, quand même. Oh, le mec va faire le gars exigeant. Tu es un poil déçu ? Oui, j'suis un poil déçu parce que je pensais qu'en fait, c'était réussi. Et en fait, bah non, on le dit depuis tout à l'heure. C'est pas pour autant que j'aime pas, hein. J'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai juste dit que j'étais déçu. J'en attendais quelque chose d'autre, en fait. J'en attendais quelque chose. Alors, dans ma tête, dans mon inconscience, c'était quand même sportif. Et en fait, Mercedes sont vraiment venus faire chier. Et je sais pas. Chim. Donc toi, c'est le côté confort qui t'embête ? Soit l'un, soit l'autre, en fait. Mais c'est le côté compromis qui marche pas. Qui m'embête vraiment beaucoup. Ouais, le compromis marche pas trop, ouais. Elle est incroyable, évidemment. Je la veux. On est bien d'accord. La ligne est folle. Mais je suis déçu quand même. Mais je la veux. Je suis d'accord avec toi. Le compromis est caduque. Mais moi, je l'adore pour la curiosité qu'elle est. Je sais pas comment... Encore une fois, comme on vous dit à chaque fois, l'idéal, c'est d'essayer. Bon, bah... Ouais, là, celle-là, on va peut-être pas la tenter sur celle-là. Alors, je suis super content d'avoir essayé. C'est pas ce que j'attendais comme toi. Je suis pas déçu. Mais c'est différent. Mais je trouve que ce qu'on perd dans la réussite du compromis se retrouve dans la curiosité que ça crée. Parce que c'est bon nulle part. T'as un moteur de hors-bord qui te hurle dans les oreilles parce que c'est juste là. C'est à la fois facile et dangereux. C'est à la fois confortable et très rude. En tant qu'objet, j'aime beaucoup. Du coup, ça me fait mal au cœur, un petit peu. L'objet, c'est gentil, mais... Mais par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le truc qui me plaît quand même, c'est que malgré tout, tu vas pas chercher le pas en sereinement en disant j'y vais... Il voulait à la base, mais en vrai, il va pas. Parce qu'avec les pédales mal placées, le coup de gaz de trop... En vrai, tu te mets au tard à un moment donné. Tu vas un dimanche platin en jogging en claquette, tu t'éclapes dans un platin. C'est obligé. Et j'aime bien quand même ce côté. Bah, on est dans ce genre de voiture où il y a un cérémonial pour sortir. Le démarrage, le bouton, le bruit, le... Tout qui se met en route qui fait du bruit, ouais. Je sais pas si vous arriverez à comprendre ce que je viens de dire, mais c'est ce que j'ai ressenti. A 250, oui ou non ? Bah, pour le mythe que c'est oui. Parce que c'est pas si cher pour un mythe. Perso, en vrai, moi, ça me branche bien. Mais pas en tant qu'expérience à pleurer. En larmomètre, c'est 6. Mais je pense que je m'en rendrais plus compte. En rentrant chez moi, là, dans mon petit lit de con, là, je me dirais, putain, enculé, on a essayé une SLR. Ouais. Et là, peut-être, il y aura une petite larme. En fait, le plaisir de l'expérience se retrouve plutôt dans la beauté de l'objet et dans la légende de l'objet. Je sais pas si ça sera... les gens comprendront. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Ouais, en vrai, c'est bien. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes... Voilà. Merci de nous avoir regardé. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Le pouce bleu, le commentaire. Et puis, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501